Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Olivier Ombreche qui nous fait l'amitié de venir nous parler d'une des références qui me fascine parmi le plus de toute sa production. Olivier, bonjour, bienvenue. Est-ce que vous aurez la gentillesse de nous parler un peu justement de l'histoire du domaine ? Bonjour Pascal, bien sûr. Donc le domaine remonte à 1959. Quand mes parents se sont rencontrés, ils ont créé le domaine Vindumbrecht à partir de vignobles situés sur les communes de Turquem et de Geberschwir. Par contre, la famille Umbrecht, c'est vrai, elle, elle est vigneronne de père en fils depuis maintenant 12 générations et on remonte sur le village de Geberschwir jusqu'au début du XVIIe siècle. Il y a une superbe histoire, je pense, qui a marqué ou en tout cas qui a été fondamentale dans l'histoire de votre domaine. C'est à l'époque justement du papa qui aurait dû partir, qui aurait dû partir un peu vers des endroits assez exotiques et qui finalement a pris la décision donc, et pour notre grand plaisir, de rester justement en Alsace. Tout à fait. En fait, mon père, mon grand-père n'avait seulement 12 hectares et demi de vignes sur le village de Geberschwir. Et quand mon père a rencontré ma mère, Geneviève Umbrecht, mon grand-père maternel lui a simplement mis la pression, il a dit, tu choisis, tu restes en Alsace si tu veux épouser ma fille. Parce que mon père, effectivement, avait étudié à l'école tropicale de Paris avec le professeur Dumont et il était prêt à partir au Tchad pendant quelques années. C'est vraiment en tout cas une histoire incroyable. Est-ce que vous aurez la gentillesse de nous parler un peu des terroirs du domaine ? Alors mon père est en fait un collectionneur de vignes, avant tout. Et toute sa carrière, surtout dans les années 60-70, il a parcouru toute l'Alsace, il a étudié l'histoire du vin d'Alsace. Il a essayé de rechercher beaucoup de terroirs et beaucoup de grands terroirs dans cette période-là étaient abandonnés après la guerre. Vous saviez les maladies de la vigne, l'épisode alsacien, beaucoup de terroirs en pente sur des beaux cotons ont été abandonnés. Et donc il a remis en culture beaucoup de ces terroirs-là, dont le ramen de Tannes. Et ça, ça s'est fait principalement dans les années 60-80, dans cette période-là. Un mot sur votre philosophie de travail ? Alors ma philosophie de travail, elle est simple. Moins on touche le vin dans la cave, mieux c'est. Et surtout, tous les problèmes qu'un vin peut avoir, on peut les résoudre dans la vigne. Mais c'est un parcours qui peut être long, compliqué, et quelquefois ça peut prendre plusieurs décennies pour arriver à se débarrasser ou arriver à obtenir ce que l'on recherche dans un vin par le travail de la vigne. Le travail oenologique est un travail de docteur, on soigne, on guérit, mais le principe c'est d'avoir un vin qui est bien portant, qui est sain, qui exprime toutes les qualités du terroir. Et ça, c'est le travail qui se fait à la vigne. Je pense qu'une des choses que vous avez vraiment entrepris dans le domaine reste quand même la biodynamie. Tout à fait. C'était un parcours tout à fait logique. On s'est très vite rendu compte des limites du système, disons, technologique moderne. On commençait à constater des équilibres au niveau du sol, des baisses de taux de matière organique, une diminution très importante des micro-organismes dans les sols. Des problèmes de fermentation. Nous travaillons en levure indigène, donc on a besoin d'avoir une richesse de levure à la fois dans les vignes, sur les raisins, mais également dans la cave. Et donc, c'était un peu une évolution tout à fait logique. Et surtout, grâce au contact de certains autres vignerons et de personnes qui ont beaucoup travaillé sur la biodynamie, on a pu aussi découvrir une vraie philosophie et une pensée qui, appliquée à la vigne, peut permettre de produire des vins extraordinaires. Alors, vous nous apportez une superbe bouteille. Dis-nous en quelques mots avec grand, grand plaisir. Oui, c'est donc le Runen en Riesling, dans le millésime 1989. C'est un millésime qui me tient à cœur, puisque c'est le premier millésime que j'ai vinifié sur le domaine avec mon père. C'est également un terroir qui avait été abandonné après la Deuxième Guerre mondiale, et où mon père et moi-même avons passé beaucoup de temps à remettre en état les différentes parcelles, réparer les murs, replanter une partie du terroir. Donc, c'est une vigne où on y a laissé beaucoup de sueur et d'effort. Alors, la nature du sol, la particularité justement de ce superbe terroir. Donc, le Grand Cru du Runen est le premier Grand Cru que l'on rencontre en Alsace en venant du sud, en venant de la Bourgogne. Mais, contrairement à ce que l'on peut penser, c'est un vignoble tardif, parce que c'est un vignoble d'altitude. En descendant vers le sud de l'Alsace, on monte en altitude, et le Runen est l'un des plus hauts en Alsace. Il est situé entre 350 et 480 mètres d'altitude, ce qu'on oublie beaucoup. Il est également à proximité du massif baugien. Le Grand Ballon est juste derrière lui. Et c'est un climat relativement froid et tardif que l'on a au printemps, avec un débrommement tardif. Mais, une capacité du terroir à rattraper ce temps plus frais, grâce à sa topographie. On parle là d'un terroir de très, très fortes pentes. 90% de pentes moyennes, ce qui est énorme. Plein sud. Avec une nature de sol, on est sur des roches volcaniques sédimentaires. On appelle ça des gros ouacs. C'est une roche très dure, très sombre, très lourde, très minéralisée, qui se dégrade avec les temps, qui produit des argiles extrêmement intéressantes et très riches en oligo-éléments, et qui permettent de donner au sol un climat très chaud, qui permet de compenser l'altitude et le côté tardif du climat de la vallée de Tannes. Ce sol donne également un caractère extrêmement puissant au vin. On est sur des arômes de pierre à fusil, des arômes de silex, presque de tourbe, si je peux utiliser ce mot-là pour décrire un vin. Et je sais que vous êtes aussi également un spécialiste dans ce domaine. Tout à fait. Et on est également en bouche. On a un toucher de bouche extrêmement gras, puissant, avec toujours une salinité extrêmement forte. On a vraiment une sensation de sel dans la bouche quand on goûte les vins du ramen. Olivier, vous nous faites rêver, vous nous mettez surtout là la bouche. Et là, maintenant, je pense que ce serait très intéressant qu'on le déguste. Et si vous me permettez, je reste toujours très attaché à quand même associer, quand on a le privilège de se voir présenter des vins d'un tel niveau, à quand même essayer de les mettre en valeur de la plus belle des manières. Et je pense qu'aujourd'hui, je reste très attaché au fait d'utiliser des produits nobles justement pour mettre en avant ces superbes références. Et le couteau sommelier, pour moi, m'apparaît comme une évidence. Et je suis sentimentalement attaché au château L'Aïol, qui représente pour moi une vraie œuvre d'art, un outil indispensable, qui, dès la finesse de cran de salame, permet sans problème d'inciser la capsule de surbouchage sans la maltraiter. C'est un outil que je connais très bien, puisque nous avons pu faire une série limitée de Benzidumbrech au château L'Aïol, il y a quelques années. Je crois que vous savez qui mettre en avant. Ensuite, ce qui est fondamental, et eux l'ont bien compris, je pense que c'est une œuvrie qui a été vraiment pensée pour l'ouverture des bouchons de qualité supérieure. Et donc, surtout quand il s'agit de vieux millésimes, les bouchons sont beaucoup plus fragiles, et la longueur, le diamètre de la vie, c'est très important. C'est sûr. Et comme on peut s'en rendre compte, sans aucune difficulté, le bouchon, donc, est extrait, et... Bravo. Qu'elle n'est... Quel plaisir. Alors, forcément, dans la continuité de tout ce dont on est en train de parler, je pense que le verre est indispensable, et j'ai pensé que le modèle Riesling, donc de la gamme Veritas de la maison Riedel, pour moi, serait vraiment idéal. et la mieux à même, justement, d'exprimer... Vraiment de... Un profil de ce Riesling fantastique. Et je suis très attaché à la maison Riedel, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce sont les... C'est la famille de Verrier, donc, qui sont allés le plus loin dans la recherche de la forme idéale, donc, en fonction du vin. Et la gamme Veritas, c'est ce modèle Riesling, pour mettre en avant ce superbe millésime 1989, est vraiment... Vraiment somptueuse. Vraiment remarquable. Nous avions travaillé avec M. Riedel, il y a déjà, maintenant, peut-être plus de 20 ans, justement, sur le choix du type de verre qui va le mieux avec ce type de vin. Et c'était effectivement vers ce genre de forme qu'on était partis il y a 25 ans, à peu près. Alors, moi, je suis déjà fasciné par la robe. Aujourd'hui, avec l'évolution, et je pense... Je reste persuadé que le volcanisme, avec l'évolution, forcément, a une influence, quand même, sur la robe. Mais c'est vrai que là, on est sur des tons dorés très chauds, avec des reflets clairs qui traduisent, quoi qu'il arrive, des niveaux juvéniles dans le Riesling qui sont, pour moi, qui me passionnent. Oui, tout à fait. Le Rondon est un terroir qui a tendance à produire des vins relativement colorés. Et ça, on le voit à travers toute la gamme de cépages, que l'on peut trouver sur ce terroir, même auprès des autres producteurs situés sur le cru. On est toujours sur les vins qui ont les couleurs les plus intenses, les plus marquées. 89 est également un millésime précoce pour l'époque, un millésime chaud, équilibré, de récolte normale. C'était une très, très, très belle année qui a produit des vins d'une certaine ampleur, d'une certaine richesse, beaucoup de gras, beaucoup de velours dans les vins. Ce n'est pas un millésime de très, très forte acidité, mais c'est un millésime qui tient très, très bien dans le temps parce qu'il est un millésime de plénitude et d'équilibre, avec des raisins très mûrs. Avec un peu de botrytis ? Il y avait du botrytis sur le cru, mais principalement sur les cépages pinot gris et guérosolinières. Le Riesling était rentré fin. Je ne suis pas séné par séné. C'est franc, c'est plaisant. On est vraiment sur le profil d'un vin qui a du bouquet, qui a de l'évolution, mais qui présente une précision sur ces dominantes minérales un peu fumées, un peu toastées, avec ces notes de fine surmaturité qui traduisent quand même, je pense, à l'insolation du millésime. Et l'aération... Ce que je trouve de fantastique, c'est que l'aération forcément amplifie les odeurs précédentes, mais rapporte un côté fraîcheur plus sur la grume, sur la note un peu exotique, finement épicée. Je trouve des odeurs un peu de gingembre confit. Un peu l'encaustique, l'ambre, mais surtout, la trame reste quand même le fumé, le grillé, justement, de ce superbe terroir. C'est un nez qui invite à la dégustation. On a vraiment envie de le goûter. Et comme je le dis souvent, dans beaucoup de grands vins, le nez n'annonce pas forcément la bouche. En tout cas, la bouche surprend après avoir senti. Le nez pourrait faire penser à un vin de grande maturité, un vin peut-être, pourquoi pas, trop riche. Et on retrouve en bouche une attaque extrêmement délicate, un velouté dans le vin. Et on retrouve ce côté salin, pierre à fusil, torréfaction, qui est vraiment lié à ce terroir. Je suis passionné par la dimension d'ampleur, de volume, de texture, avec ce soyeu tactile qui est remarquable, juste tendre. Mais par contre, comme vous le soulignez bien, avec la salinité, justement, du terroir, on revient sur des gammes d'arômes un peu les mêmes qu'on retrouve au nez, sur le registre très épanoui, tertiaire, mais surtout d'une noblesse fumée passionnante. Mais je pense que le tour de force de ce vin réside dans ces grands amers minéraux. C'est un vin qui a de la sève, qui a une superbe persistance, et qui garde quand même aujourd'hui, je pense, un extrait sec, qui le destine encore à quelques belles années devant lui. C'est un modèle, déjà, d'accomplissement. On est en 2018 aujourd'hui, et puis on goûte quand même un vin de la décennie 89, et sûrement le plus grand de la décennie, mais qui aujourd'hui n'a aucune ride. C'est ça, moi, qui me fascine, justement, dans l'approche, aujourd'hui, donc, de ce type de profil. C'est aussi un vin qui, pour moi, est très important, parce que c'était un des premiers millésimes où nous avions commencé à travailler de la façon que nous faisons aujourd'hui. Donc, à savoir, avec des élevages beaucoup plus longs, un élevage sur lit de fermentation tout du long et une mise en bouteille beaucoup plus tardive, avec une fermentation extrêmement lente. Ce qui n'était pas vraiment le cas pour l'Alsace, en général, à cette période-là. Donc, c'était vraiment révolutionnaire, déjà. C'était un petit peu révolutionnaire pour l'époque, oui. Et c'est vrai qu'encore une fois, on est sur l'idée d'une structure que je trouve monumentale et qui, à table, a une place vraiment de choix. et dans l'idée aujourd'hui de sa définition actuelle, je pense qu'on peut sans problème aller chercher. Je suis passionné par des plats de volaille et je me souviens donc d'en avoir dégusté des splendides chez notre ami Jean-Paul Genet à Arbois. Et c'est vrai que sans aller, je pense que la valeur ajoutée de ce type de vin aujourd'hui, sur ce niveau d'équilibre, permet de valoriser un vin qu'on ne pense et qui est vrai est magnifique avec du vin jaune mais qu'on peut sans problème aujourd'hui, grâce justement à cet épanouissement, à ce niveau de grandeur de terroir qui s'exprime sur un registre aujourd'hui épanoui, on peut sans problème rivaliser avec des grands vins jaunes et surtout tenir la dragée haute à cette préparation de volaille au mori et au vin jaune mais sans partir justement sur le caractère forcément typique justement du vin qui a été utilisé pour la sauce mais c'est un plaisir, c'est un régal. Merci beaucoup. Olivier, je vous remercie d'être venu nous voir qui plus est en plus avec une superbe bouteille de ce calibre et je vous donne rendez-vous bien sûr le mois prochain en compagnie d'également un vigneron qui je pense devrait également vous intéresser. Mille merci pour votre attention et à très vite. Merci Olivier. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501